Je crois qu'on avait envie de commencer par des lieux très quotidiens dans lesquels tout le monde pouvait se retrouver ou en tout cas que tout le monde avait fréquenté. Mais c'est vrai que dans cette collection de lieux, on a aussi voulu traiter de lieux qui sont plus inattendus ou alors dissimulés. Donc plus inattendus comme tous les lieux qui sont liés à la mobilité, dont on a tendance à se dire que c'est des non-lieux, mais qui en fait sont très fréquentés. Donc on a toute une variété comme ça de lieux qui concernent la route, les déplacements, donc on a la gare, le terminal, l'avion, etc. Mais aussi l'autopont qui était une entrée originale. Et puis l'autre aspect qu'on avait envie de traiter aussi, qui était moins évident, c'est des lieux qui sont dissimulés, qui constituent une sorte d'antimonde, on pourrait dire, de notre monde visible, quotidien et familier. Alors soit des lieux qui sont cachés parce que c'est des usages qu'on n'a pas envie de voir, par exemple la décharge, ou alors des lieux qui sont dissimulés pour des raisons géopolitiques. Et l'entrée, par exemple, Guantanamo, est à ce titre assez illustre, en tout cas, cette perspective. Alors c'est un des enjeux de cet ouvrage, c'est justement le travail collectif. Et donc c'est un ouvrage qui réunit plus d'une centaine de géographes, ce qui est une première, c'est assez rare qu'il y ait autant de personnes pour les livres de géographie qui soient. Pas seulement des géographes, je me permets de le dire, un livre de géographie, mais pas que de géographes. Même des écrivains, des sociologues, effectivement. Et donc parmi les choix, c'est ce qu'évoquait Martine au début. C'est-à-dire qu'on a eu une perspective en partant du plus proche, le début du ouvrage, c'est chez soi, jusqu'à l'ailleurs, des zones plus lointaines. Et donc l'idée, c'était de regarder qui pouvait s'intéresser à ceci ou travailler dessus et de proposer à des auteurs spécialistes de s'adresser à un public beaucoup plus large avec une mise en récit de chacune des entrées pour que le lecteur soit accompagné, évidemment, du bout à l'autre, tout en n'oubliant pas les enjeux géographiques, évidemment, qui sont dans l'ouvrage. Et donc comment on a composé l'ouvrage ? On est d'abord allé chercher, comme je disais, les lieux familiers. Et puis ça fonctionne comme ça par cercle concentrique. On commence par l'évident, ensuite ce qui est dans le quartier, un peu plus loin, ensuite ce qui rassemble ou au contraire divise, et le déplacement pour arriver au final au lieu de l'ailleurs et du voyage, de l'imaginaire. On se demande souvent, on se pose parfois la question de savoir comment on vit ensemble. Et je crois qu'avec le livre, on voulait s'intéresser à où, en fait, on vit ensemble et comment l'espace, au contraire aussi, parfois sépare. Donc c'est vraiment, je pense, cette tension entre des lieux qui ont pour fonction de rassembler et de créer du commun, du collectif, et des lieux qui, au contraire, par leur existence même, en fait, sont des lieux qui incarnent des formes de division, de séparation. Donc c'est pour ça qu'on a à la fois l'isoloir, le bureau de vote, le rituel démocratique où on se retrouve pour élire nos représentants. Et de l'autre côté, on a aussi, enfin, l'autre exemple, c'est le ghetto de riches qui montre, au contraire, la sécession des élites, comment les plus aisés, en fait, finalement, se retirent de l'espace public, refusent cette épreuve qu'est l'espace public et cette épreuve du commun. Le sous-titre du livre « Nos lieux communs », c'est un regard sur le monde contemporain, c'est aussi un regard géopolitique sur le monde contemporain, et donc on a une série d'entrées qui, derrière des lieux qui peuvent paraître plus anodins, comme le bar, eh bien, l'entrée commence par une histoire d'un bar à Beyrouth qui, à travers ce lieu en particulier, nous raconte la guerre civile et les enjeux contemporains du Liban avec ces crises, malheureusement, qui sont d'actualité, évidemment. Ou alors, on a, par exemple, le sous-marin. Pareil, le sous-marin, c'est un microcosme, c'est de voir une société qui va s'organiser dans un tout petit espace, mais c'est aussi une manière de regarder les grands enjeux planétaires, et notamment l'affrontement des puissances avec les sous-marins lanceurs d'engins, et donc, évidemment, un enjeu de la guerre contemporaine avec des géants, comme les États-Unis ou la Chine, par exemple, qui sont représentables. Pour un dernier exemple, peut-être sur les questions géopolitiques ou géostratégiques, on a tenu à avoir beaucoup d'entrées en lien avec les nouvelles technologies. Et donc, on a, par exemple, l'entrepôt Amazon ou le Data Center qui nous raconte aussi les évolutions de la société et à la fois la place du Big Data et de l'IA dans notre monde contemporain à travers des lieux qui sont parfois méconnus et souvent oubliés au milieu des métropoles. Et les conflits, les conflits qui sont associés à l'implantation de ces lieux qu'on ne connaît pas toujours et qui sont aujourd'hui une source de conflits, de mobilisation politique. Donc, c'est la géopolitique globale, mais aussi la géopolitique locale. Pour moi, d'abord, il y a un lieu qui est très important parce que c'est le premier lieu qui a été pensé pour le livre, et l'autrice, c'est Martine Rose, justement, c'est le Makumba, et ce qui est devenu tout simplement la boîte de nuit. Et la boîte de nuit, avec ces exemples à la fois en Algérie ou dans la banlieue de Montpellier avec Mobio, nous raconte évidemment le rapport à la fête et l'évolution du rapport à la fête depuis une trentaine d'années. Et cette entrée-là a été un modèle pour beaucoup de nos auteurs, grâce notamment au travail de Martine, a été un modèle pour beaucoup de nos auteurs. Un autre exemple qui me tient à cœur, c'est évidemment le musée, où on avait deux autrices qui ont pu travailler sur le musée, et qui est un exemple typique, comment, en trois pages et demie, raconter tous les enjeux des musées contemporains. À la fois la mise en place des musées, leur histoire, la manière dont ils sont intégrés dans les villes, le rapport nord-sud, vous savez, par exemple, l'exemple du Louvre à Abu Dhabi, mais également, on a tout l'enjeu des restitutions et de la manière dont aujourd'hui, les musées européens doivent se repenser. Et donc, je répète, c'est ça qui est très intéressant dans cet ouvrage. Évidemment, on pourrait donner beaucoup d'entrées, mais c'est en une seule entrée, on est en capacité d'ouvrir des perspectives pour le lecteur qui sont assez impressionnantes et qui nous racontent tous les grands éléments et tous les grands enjeux actuels de la géographie. Alors moi, il y a deux entrées par lesquelles j'ai été assez surprise, je dois le dire. Alors la première, c'est le dôme. Donc, entrée, c'est un peu inattendu, de quoi parle-t-on ? Et donc, en fait, c'est ces dômes center parks que tout le monde connaît, ces petites bulles-là dans lesquelles on peut se réfugier l'hiver pour avoir un peu plus chaud et qui sont, en fait, aujourd'hui devenus un motif d'aménagement, de construction des villes. On retrouve des dômes dans toutes les grandes villes pour différentes fonctions, à la fois les loisirs, mais aussi la production agricole. On fait pousser des légumes sous des dômes. Et donc, ces technologies, qui étaient limitées à quelques lieux, se diffusent. Et donc, soudain, le dôme devient un lieu commun. C'est un peu inattendu. Et alors, l'autre lieu qui m'a beaucoup intriguée, c'est la plateforme du bâtiment qui, dans le livre, s'intitule « Le magasin de bricolage », parce que l'entrée raconte cette transition entre le magasin de bricolage Le Roi Merlin que tout le monde connaît et son évolution progressive vers la plateforme du bâtiment. Et donc, il pose la question de que fait-on de tous ces matériaux, des chantiers de construction, de sa maison, des immeubles, comment est-ce qu'on les stocke, où on les stocke, et puis est-ce que ce n'est pas un peu l'avenir aussi de nos villes que de réemployer ces matériaux. Et donc, à travers le magasin de bricolage, on a toutes ces évolutions contemporaines qu'on peut lire. Alors, pourquoi Michel Bussi ? Donc, au-delà, évidemment, de ses qualités de romancier, en fait, Michel est géographe. Tout le monde ne le sait pas forcément. Moi, c'est quelqu'un que j'avais beaucoup lu pour ses travaux universitaires. Et c'est un spécialiste de la démocratie. Et c'est vrai qu'il y a un lien, en fait, entre démocratie et imaginaire, parce que finalement, si on ne stimule pas l'imaginaire, on ne se dit pas qu'on peut changer les choses. Donc, pour moi, il y avait un lien assez évident entre la pratique démocratique, la culture démocratique et le fait de raconter des histoires. Et donc, c'est aussi ce qu'on voulait faire avec ce livre, raconter des histoires, alors moins en faisant appel à la fiction, mais plutôt en racontant des récits de lieux. Et donc, Michel nous a fortement encouragés à nous défaire un petit peu de la rhétorique académique qui est parfois peut-être un petit peu compassée. Voilà, et à faire un pas de côté dans l'écriture et puis à aller plus vers des récits, oui, à raconter des histoires, en fait, avec ces lieux. Voilà. Et Michel Bussy nous ouvre à deux grands enjeux. Et lui, notamment, à vouloir en plus c'est un. Exactement ce qu'évoquait Martine. C'est-à-dire qu'on a deux filiations pour cette ouvrage. D'abord, le travail des historiens qui l'ont fait, notamment pour le Magasin du Monde et l'Épicerie du Monde, le raconte de la mondialisation par des objets et par des pratiques lunaires. Et aussi, le travail, par exemple, de Georges Pérec et la manière dont la littérature peut ouvrir au monde et apporter des choses. Et donc, c'est vrai que Michel a tenu à mettre cette patte-là et d'ouvrir, en fait, pour le lecteur, une mise en récit de la géographie comme peut-être jamais on avait eu auparavant. Mais ça se voit que c'est un des points forts de cet ouvrage. Enfin, en tout cas, on l'espère. Oui, c'est Espaces d'espace, version 2024, mais comme Michel est géographe, avec beaucoup de relief.